Bonjour et bienvenue dans les mardis de l'immigration. Je suis contente de vous retrouver cette semaine et espère que vous apprécierez cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu santé et entraide. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on me pose des questions sur la santé. Je vous avouerai que je n'avais pas vraiment d'informations à ce sujet d'abord parce que j'ai pas eu vraiment besoin d'utiliser les services des hôpitaux ou quels qu'ils soient. Je touche du bois, les enfants sont en forme nous aussi. Donc c'est vrai que je vous ai pas vraiment de connaissances à ce sujet là et que tout ce qu'on peut lire comme informations se contredisent parfois. Et en fait j'ai compris il n'y a pas longtemps ce que c'était que le système de santé au Québec. Bien que je n'en sache pas je pense des tonnes et des tonnes. Mais en tous les cas ce que j'ai compris c'est que le fameux médecin de famille dont on nous parle qu'il faut avoir absolument n'a rien à voir avec le médecin de famille que l'on peut l'avoir qu'on peut avoir en Europe voire plutôt en France. Là je vais comparer à la France puisque c'est le pays dans lequel je viens. En France quand vous avez un médecin de famille que vous ayez le moindre rhume, une gastro entérite, mal de gorge, otite, vous prenez rendez vous dans la journée voire le lendemain matin vous avez un créneau horaire qui vous est offert. Ici ça se passe pas comme ça. Ici le médecin de famille c'est un médecin qui va vous suivre sur l'année en fait qui va vous voir une fois ou deux fois dans l'année. Si vous avez une maladie reconnue pour lequel vous êtes suivi il vous verra plus souvent mais en tout cas c'est une personne qui va vous voir une fois par an, qui va faire un bilan avec vous une fois par an, qui va éventuellement vous envoyer faire radio ou autre examen de santé et vous fournir une ordonnance pour pouvoir aller faire ses examens de santé. Vous pouvez aller faire soit à l'hôpital soit en clinique privé etc. Et puis une partie des frais seront couverts par votre carte d'assurance maladie qui s'appelle la carte soleil si vous êtes à la rame Q. Pour être à la rame Q il faut être soit résident permanent soit un étudiant étranger mais si votre pays a des accords avec le Canada donc la France a des accords avec le Canada. Certaines études ne sont pas reconnues si ce sont des études professionnelles auquel cas vous devez avoir votre propre assurance privée type mutuelle donc il existe des sociétés qui font ça et pour tout ce qui est visa de travail vous avez le droit à la rame Q c'est lié en accord avec la avec la France donc donc voilà c'est c'est tout à fait possible et donc la plupart des soins sont pris en charge. L'hôpital on peut lire que les personnes passent 24 heures 25 heures à attendre à l'hôpital je dirais que c'est plus des attentes de 6-8 heures que j'ai pu entendre les opérations c'est vrai que parfois ça peut être très long donc effectivement les gens vont peut-être parfois se retourner sur une opération en privé pour que ce soit plus rapide mais en tous les cas la prise en charge à l'hôpital est très bonne s'il ya une urgence une véritable urgence et que votre vie est en danger sachez que vous serez traité immédiatement il y a un tri qui se fait à l'entrée à l'arrivée à l'hôpital et en fonction de l'urgence vous serez traité donc il est vrai que les gens utilisent beaucoup le service de la pharmacie et du pharmacien le pharmacien a le droit de vous délivrer certains médicaments en tous les cas ceux qui ne sont pas sur ordonnance et ils vous diront souvent pour un rhume ou une gastro ou autre de rester chez vous et puis vous conseilleront effectivement de l'allopathie on ne se jette pas immédiatement sur l'antibiotique donc c'est vrai que ça peut déconcerter ça peut déconcerter les personnes qui sont habituées à prendre beaucoup de médicaments à sauter immédiatement sur les antibiotiques lorsqu'il y a le moindre rhume ici c'est vrai que c'est vraiment très différent donc voilà pour le point de vue santé c'est un peu court un peu rapide si vous voulez plus d'informations éventuellement je peux vous fournir un lien j'ai mis d'ailleurs sur ma page facebook un lien sur la santé au québec au canada sur lequel vous pouvez aller rechercher des médecins ce n'est pas compliqué d'avoir un médecin de famille il y a des médecins de famille qui sont disponibles d'autres qui le sont moins ce n'est pas si compliqué et sur le site internet que j'ai mis sur ma page facebook cette semaine vous avez la possibilité d'aller rechercher les médecins de famille qui ont de la place et qui sont autour de chez vous donc nous n'hésitez pas à utiliser cet outil qui est très utile parlons santé parlons entraide le canada est vraiment un pays d'entraide le québec montréal il est vrai que lorsque vous vous retrouvez en difficulté lorsque vous avez un parent qui est malade lorsque notamment quand il y avait eu excusez moi de parler de ces souvenirs un peu tristounés des attentats en france lorsque vous êtes malade lorsque vous vous blessez lorsque vous êtes parti pour un voyage professionnel et que et que votre maison et reste ici ou même si vous partez en vacances vous verrez l'entraide entre voisins est un système qui fonctionne bien et j'ai entendu des très belles histoires cette semaine de personnes qui avaient été malades et de d'amis de voisins qui s'étaient occupés de d'aider d'apporter d'apporter des plats de d de permettre en fait à la vie de la maison de tourner parce que la personne s'était blessé et que par conséquent elle pouvait pas forcément être disponible pour pour cuisiner pour sa famille il est vrai que lorsque nous on a eu il ya eu un attentat à paris il ya de cela un an et demi nos voisins nous ont apporté très gentiment des gâteaux sont venus nous voir nous ont pris dans leurs bras lorsque nous partons en vacances il ya un service d'entraide pour garder le chien ou pour venir enlever la neige lorsque nous sommes mal stationnés par exemple et que le service de déneigement passe où il arrive va le stationnement à mort est un peu compliqué mais par moment il faut en tous les cas d'avril à novembre ou décembre il faut ne plus être stationnés dans la rue dans laquelle on est et effectivement on a des voisins qui nous envoient des petits messages en disant attention là vous allez vous faire retirer la voiture donc c'est vraiment très très important et très sympathique et c'est vrai que c'est vraiment confortable de se dire qu'on peut compter sur nos voisins qui vont venir déneiger notre voiture si jamais on n'est pas là et qui se rendent compte que qui a trop de neige ou alors qu'ils vont venir mettre du sel devant chez nous parce que ils savent qu'on est en vacances ou qu'on est parti en voyage pour un voyage professionnel donc c'est quelque chose qui fonctionne bien apporter un gâteau apporter un plat salé donc n'hésitez pas vous aussi si jamais vous côtoyez votre voisin et que vous voyez qu'il a qu'il n'est pas là ou qu'il a une difficulté à utiliser cette méthode parce que c'est c'est très agréable c'est très sympathique et puis au moins c'est une façon de vous intégrer aussi et de donner un côté sympathique de vous même et c'est vrai que ce sont des choses qui sont bien appréciées donc donc voilà pour aujourd'hui et on reçoit dans l'émission donc toujours valérie flatte qui vient nous parler de l'entrée express l'entrée express dont concerne le la résidence permanente pour le canada hors québec donc vous avez beaucoup d'informations qui vous allez vous être délivrés et puis toujours bien sûr hélène qui vient nous permettre de réfléchir et de nous poser des questions sur les transitions des changements donc voilà hélène est encore là aujourd'hui pour nous permettre une introspection et l'invité du jour c'est Delphine qui a immigré il y a quelques temps et qui a eu la chance d'avoir un petit bébé qui est né ici au canada qui est donc canadien et elle vient notamment nous parler un peu justement de du système de santé et de la façon dont elle l'a vécu donc écoutez on se retrouve après la pause à tout de suite conseil de pro vous est présenté par valérie flatte consultante réglementée en immigration canadienne bonjour valérie bonjour géraldine alors aujourd'hui quelle question alors qui et qui alors barbara nous demande en fait comment ça se passe pour les programmes sous entrée express comment on demande la résidence permanente sur le programme d'entrée express donc en fait entrée express pour clarifier c'est tout sauf le québec c'est tout le canada le reste du canada on prend le québec qui était mon projet québec pour les travailleurs qualifiés dont on a parlé la semaine dernière et là on parle de tout le reste du canada donc en fait on veut s'établir quelque part au canada mais on sait même pas où mais pas au québec on peut postuler sous un des programmes de mon projet québec on va du coup de entrée express d'entrée express et du coup là ça vous donne quand même un éventail de choix c'est important parce que vous avez tout le reste du territoire canadien vous pouvez aller vous établir où vous voulez sachant qu'on est à la recherche de beaucoup de personnes il ya des provinces qui recherchent des francophones c'est ça donc ça vous permet d'aller voir un petit peu dans ces le new brunswick le labrador il y en a cherché il ya des provinces vraiment qui recherchent des francophones et là avec ce programme là ça vous permet en plus de déménager et n'hésitez pas à aller sur google de google is et d'aller faire des recherches sur la région d'aller vous informer d'aller sur des offices de tourisme de regarder ce qui existe dans vos régions chaque en plus chaque province qui recherche des francophones à une page spécifique donc si vous mettez par exemple new brunswick immigration vous allez tomber sur la page qui est dédiée spécifiquement à l'immigration au new brunswick et là il y aura en plus en une sélection pour les français pour les francophones alors bien sûr on va vous dresser un tableau assez glorieux et sympathique mais n'hésitez pas à aller voir et puis une fois de plus on en revient toujours à ce voyage de prospection prospection aller plutôt que de venir à montréal ou québec aller découvrir d'autres régions et notamment peut-être une région qui aurait pu vous attirer la région la plus proche est en l'ontario l'ontario par exemple ils offrent un programme pour les francophones il vous donne des points supplémentaires si vous êtes francophone parce qu'ils veulent ils veulent attirer les francophones et ottawa c'est quand même sympa et en ontario ils ont ils ont ils ont en plus augmenté les coupons le nombre de places le nombre de candidats qui veulent attirer cette année donc c'est plus facile parce qu'ils ont un critère de sélection qui est un peu plus bas j'allais dire que le critère au niveau national donc allez voir en ontario ontario c'est ton ronto ottawa c'est la province à côté c'est à côté de chez nous d'ailleurs vous vous traversez la rivière vous êtes à québec à ottawa oui avec gatineau complètement donc du coup vous avez facilement bouger voilà donc n'hésitez pas il n'y a pas que montréal et québec il y a vraiment une multitude voilà alors entrée express pour répondre à barbara comment comment sa question en fait sous entrée express il ya quatre programmes d'accord quatre programmes vraiment différents donc il ya le programme des travailleurs qualifiés la personne qui veulent venir parce que ils ont des compétences d'accord spécifique il ya le programme des travailleurs de métiers spécialisés donc là il n'y a pas beaucoup de métiers spécialisés qui rentrent en ligne de cause il faut aller voir sur le site pour voir si on est on rentre dans les métiers spécialisés c'est vraiment très spécifique et c'est vraiment sur le site d'extra d'entrée express est ce que là on peut faire une recherche alors là on est sur un autre site du gouvernement du Canada c'est fédéral donc là on est sur www.cic.gc.ca et là on rentre et on fait sur le moteur de recherche interne de la page on met entrée express et alors là on a toute l'information d'accord et on aura l'information par programme oui par programme ok et vous pouvez aussi là vous mettre il ya aussi une petite évaluation en ligne donc évaluation en ligne vous pouvez aussi cliquer ça et il ya aussi comme pour midi il ya un questionnaire qui vous permet de vous évaluer en ligne d'accord donc ça c'est pas mal aussi de le faire si vous voulez savoir si vous qualifiez ou pas et dans quel des quatre programmes donc je recommence travailleur qualifié travailleur métier spécialisé expérience canadienne si vous avez 12 mois de travail à temps plein au Canada d'accord ça peut toujours servir ça peut servir et candidat des provinces si une des provinces vous a en fait donné en fait un petit document qui vous permet de dire bah j'ai une province qui m'a accepté en fait ça serait le même système que pour le Québec sauf qu'il ya des provinces aussi qui font leur propre sélection de candidats parce qu'ils disent nous on a besoin de ce genre de candidats donc là il faut aller voir province par province pour voir comment vous pouvez appliquer pour d'accord donc une une province vous sélectionne d'accord donc en gros vous appliquez déjà dans une province vous avez un petit papier vous pouvez aller sur le site d'entrée express pour faire la demande de résidence permanente d'accord et ça vous donne les travailleurs qualifiés est ce que j'ai déjà besoin d'avoir un alors le travailleur qualifié ou ça n'a rien à voir on peut ça donne des points supplémentaires si on a déjà trouvé un employeur qui vous a fait une promesse d'emploi et une offre d'emploi même un papier avec un contrat de travail signé et surtout que l'offre d'emploi a été validée parce qu'il faut qu'elle soit validée par le gouvernement c'est à dire qu'on a on a reconnu qu'il n'y avait aucun canadien qui pouvait faire le travail et que vous êtes la personne sur toute la planète qui peut remplir alors un exemple un chauffeur routier qui c'est un métier recherché oui on le trouve dans la liste des entrées express il n'y a pas de liste n'importe quel métier peut postuler en fait d'accord d'accord alors je suis chauffeur routier je trouve une entreprise n'importe où au canada sauf au québec oui qui est prêt à m'embaucher voilà elle me fait le papier elle fait la demande de validation du de l'embauche d'accord l'offre d'emploi c'est bon c'est accepté ok là je vais sur le site d'entrée express pas s'il veut faire il peut tout de suite obtenir son permis de travail n'empêche pas l'autre c'est à dire qu'il peut déjà venir travailler au canada avec son permis de travail qui sera beaucoup plus rapide quand même d'accord et en parallèle il peut faire sa demande de résidence permanente parce qu'entrée express entrée express c'est une résidence permanente mais express bah non elle n'est pas très express en fait d'accord mais en fait que ce soit mon projet québec ou entrée express ce sont des demandes de résidence permanente exactement d'accord ok donc ok mais c'est pas plus express qu'il n'y en a pas un plus express que l'autre d'accord ça peut mettre moi je je d'accord donc on va revenir sur des concepts de base d'accord donc mon projet qui est c'est pas un visa de travail quand tu vas sur entrée express ah non pas du tout c'est la résidence permanente d'accord donc ça c'est vraiment important de oui ah bah oui s'il y avait des doutes là dessus c'est important de clarifier ok exprès c'est pour la résidence permanente d'accord donc j'ai donc en fait la personne peut faire deux demandes en même temps c'est qu'elle peut avoir donc on revient à mon chauffeur routier il a trouvé un employeur qui est prêt qui a fait valider son offre d'emploi il lui obtient un permis de travail ça c'est super donc après ça il a deux options parce que si jamais il peut pas lui obtenir le permis de travail parce que il ya des gens qui se retrouvent dans cette situation où ils ont des employeurs qui sont prêts à les prendre mais ils n'ont pas prêts à faire la demande parce que ça va leur taux de l'argent etc est ce que là ils peuvent quand même aller sur entrée express ah oui entrée express donc c'est un entrée express l'avantage c'est que ça se passe en deux temps mais pourquoi express pourquoi est-ce qu'ils ont changé le nom parce qu'il me semblait que c'était pour que ça aille plus vite bah normalement ça va plus vite une fois qu'on est pigé mais tant qu'on n'a pas été on n'a pas été sélectionné ça peut être très long et la sélection peut prendre trois ans ah ben ça peut prendre des années parce que de toute manière tant que j'explique comment ça se passe pour que tout le monde comprenne entrée express on fait on dépose une intention de demande de résidence permanente d'accord donc ça on a 60 jours pour compléter un questionnaire qui est assez long en ligne donc là armez vous de patience mais ceci dit vous avez 60 jours pour le compléter parce que vous allez devoir aller chercher de l'information à droite à gauche donc là celui ci par contre contrairement à midi où là on a quand on fait son petit test en ligne on a 30 jours pour 30 minutes pour le faire là on a 60 jours pour bien aller chercher l'information son domaine de formation tout ça ça on a le temps donc là par contre c'est pas anonyme alors là du coup c'est pas anonyme du tout là vous jonglez là vous c'est du réel donc avant de valider sa demande sa intention on s'assure que toute l'information qu'on indique est la bonne parce qu'en plus tout ce que vous indiquez vous allez devoir le démontrer donc c'est pas tout de dire j'ai de toute manière d'ailleurs même l'intention vous allez devoir déjà rentrer votre vos résultats de test de langue et l'évaluation comparative de vos diplômes donc de tout bien il faut avoir fait ça avant si vous l'avez pas fait et ça on fait aussi via le site du CIC et je dirais tant que vous n'avez pas fait ces deux démarches là perdez pas votre temps alors pas CIC la banque ça prend du temps le gouvernement du canada parce que en fait ça va prendre du temps de faire l'examen de langue faut pas croire que ça prend dix jours il y a des pays où ils font l'examen de langue une fois tous les trois ou six mois d'accord au canada c'est vrai que c'est très rapide parce qu'il y a des examens toutes les semaines mais dans certains pays c'est vraiment pas très souvent donc il faut s'en remettre courage je peux venir exprès au canada pour passer cet examen de langue ah oui on peut on peut aller n'importe où sur la planète pour passer l'examen de langue ça il n'y a pas de problème oui il y a des gens qui voyagent un peu pour accélérer un peu le processus parce que ça peut prendre jusqu'à six mois pour avoir les résultats en plus ça met du temps le résultat c'est parce que suivant l'examen les résultats sont envoyés en France ce sont des examens français donc on perd au moins déjà six semaines de va et vient des documents d'accord donc c'est long c'est long quand on fait sa demande d'intention de résidence permanente on a 60 jours mais moi je dirais faites les démarches avant en aval parce que même les 60 jours ça va pas suffire pour avoir les résultats de langue et de ok donc ça ouais ça c'est important de le faire donc là on a 60 jours on fait sa demande super c'est accepté ça passe et là on est mis dans un bassin et d'accord c'est le bassin où là on peut rester des années dans ce bassin parce que tant qu'on n'obtient pas le nombre de points enfin je dirais il y a tous tous les trois mois à peu près ils pigent des candidats donc les meilleurs en fonction des points en fonction des points donc mais il y a des fois ça redescend ça remonte là on est autour des 450 points en ce moment je dirais c'est sûr si vous êtes autour des 380 points faut pas se leurrer ça va peut-être prendre du temps à ce que vous soyez pigé donc même vous allez peut-être pouvoir rester des années dans le bassin avant d'être pigé d'accord par contre si vous vous rapprochez des 450 points bah tenez vous prêts et c'est pas parce qu'on a fait l'entrée express et qu'on reste des années dans ce bassin qu'on peut pas aller chercher d'autres visas ah non non bah non non on peut aller sur plusieurs visas plusieurs demandes et puis ça c'est gratuit donc l'entrée express faites-le parce que c'est une demande gratuite il se passe rien ça vous engage à rien à n'importe quel moment vous pouvez même sortir puisque quand vous allez recevoir l'invitation c'est un moment si vous êtes pigé on va vous dire vous avez 90 jours pour nous fournir maintenant des preuves de tout ce que vous nous avez dit donc les résultats de test de langue les résultats de vos diplômes votre expérience professionnelle tout ce que vous avez indiqué vous devez le prouver donc vous avez 90 jours allez mais si ça vous intéresse plus vous répondez pas et c'est terminé D'accord on a un autre projet de vie qui s'est mis en place c'est pas grave on n'est pas obligé de venir au Canada on va pas venir vous chercher chez vous allez allez c'est signé c'est pour la vie non mais par contre inversement vous n'avez que 90 jours donc si vous n'avez pas tous les documents dans les 90 jours c'est terminé vous risquez de perdre votre chance parce que c'est pas dit qu'en refaisant un dossier vous allez être repigé ça d'accord c'est ça le problème Ne ratez pas votre chance et donnez vous toutes les mettez toutes les chances de votre côté pour être prêt et avoir les voilà ok donc c'est pour ça qu'un projet se prépare oui ah oui ça se prépare donc alors effectivement si vous voulez si vous voulez déterminer si dans lequel des cas de ces programmes vous allez pouvoir qualifier vous allez donc sur le petit moniteur de recherche et vous mettez déterminer votre admissibilité d'accord le terme exact qu'ils utilisent chez CIC donc déterminer votre admissibilité et alors là vous répondez en une demi-heure pareil toutes les questions et ils vont vous dire ah bah vous dans votre cas c'est mieux que vous fassiez travailleur qualifié ou expérience canadienne ou métier spécialisé ils vont tout de suite vous répondre d'accord là c'est clair c'est vraiment clair donc c'est pareil c'est comme pour le midi on s'invente pas un niveau d'anglais ou de français parce que là du coup là vous êtes obligé de passer les deux tests de langue si vous voulez des points pour le français bah c'est comme le midi de fait si vous voulez des points supplémentaires avec l'anglais vous allez devoir passer les deux tests d'accord donc en gros pour les travailleurs qualifiés sachez qu'il vous faut 67 points d'accord les travailleurs qualifiés c'est 67 points pour pouvoir ensuite donc vous avez vous allez déjà aller voir le travailleur qualifié il y a une grille allez voir si vous accumulez les 67 points c'est relativement facile je dirais d'obtenir les 67 points si on a un bon niveau de français si on a quelques années d'expérience professionnelle on les a assez facilement d'accord 67 points c'est généralement pas trop compliqué bon maintenant si on vient de débuter dans la vie qu'on parle qu'une langue et pas deux on va peut-être pas y arriver mais donc faites commencer par là travailleur qualifié est-ce que je me qualifie ou déterminez votre admissibilité en ligne et vous allez répondre aux questions c'est l'ordinateur qui va le système qui va générer qui va calculer si vous avez des 67 points ou pas et si vous avez ces 67 points là vous pouvez rentrer dans l'entrée express rentrer dans le bassin et puis vous verrez bien vous verrez bien si ça passe ou pas sachant que donc travailleur qualifié 67 points les sélections en fait c'est sur l'âge l'expérience professionnelle niveau d'études les langues français anglais forcément là vous passez les deux examens pour vous donner le maximum de sauf si vous obtenez les 67 points si vous avez les 67 points avec juste le français ou l'anglais passez pas les deux tests parce que ça coûte une fortune tous ces examens d'accord dès qu'on a 67 points on arrête c'est pas parce que j'aurai 90 points que je vais être un meilleur candidat c'est ça c'est juste le minimum c'est 67 points donc on s'arrête à 67 points dès qu'on les a on s'arrête et c'est pas les mails ah oui ça c'est par rapport non parce qu'en fait c'est le programme de travailleurs qualifiés après ça quand on rentre dans extra express on a c'est un autre système de qualification de points alors effectivement il y a encore l'âge le domaine d'expérience la profession mais et puis les noms forcément mais non non pas les noms mais par contre là c'est c'est sur 1200 points 1200 points et en ce moment je disais qu'on était autour des 450 points minimum pour pouvoir être pioché sachant que l'Ontario est intéressé par les candidats de 400 points et que donc eux ils descendent un petit peu la barre et qu'en plus si vous êtes francophone vous avez des points supplémentaires d'accord donc ça c'est intéressant c'est intéressant l'Ontario parce que ça vous permet de sortir peut-être plus vite du bassin d'accord donc moi je vous ai raconté des petites bêtises parce que je pensais vraiment qu'entrée express c'était bah express non c'est pas express c'est à dire qu'une fois que vous êtes pris ça peut être express vous avez 90 jours pour soumettre les documents comme preuve que toutes les réponses que vous avez données sont justifiées et après ça c'est vrai ça peut c'est assez rapide c'est à dire généralement ils disent que entre 9 mois et 12 mois vous allez obtenir la résidence permanente entre 3 et 4 ans non bah non justement non justement là c'est express dans le sens où c'est moins de 12 mois mais ça reste quand même assez long ça reste quand même surtout si vous restez 2-3 ans à nager dans le bassin en attendant c'est ça c'est express à partir du moment où vous avez été pioché c'est ça tant qu'on n'est pas pioché on reste dans le bassin puis ça peut durer longtemps d'accord donc c'est ça l'histoire c'est qu'entrée il y a donc en fait on peut avoir de l'espoir si on atteint les 450 points oui si on les atteint pas en ce moment au petit bonheur la chance c'est ça il faut regarder tous les 3 mois à peu près où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on est rendu et on n'hésite pas à aller faire d'autres demandes de visa on peut avoir plusieurs demandes en cours même si on a fait l'entrée express ou mon projet mais tant qu'on n'a pas fait autant qu'on n'a pas répondu à une invitation on peut parce qu'on peut pas avoir deux demandes de résidence permanente d'accord en traitement en même temps mais tant qu'on n'est que dans le bassin et qu'on n'a pas reçu et qu'on n'a pas en fait même répondu à la demande d'invitation c'est à dire qu'on n'a pas remis les documents et rempli les formulaires et envoyé au bureau il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème à proposer à gauche d'accord par contre donc une fois oui alors donc en fait il y a entrée express qui regroupe donc quatre programmes sous ces programmes travailleurs qualifiés c'est le plus général parce que c'est celui où tout le monde tombe plus ou moins parce que les autres sont vraiment très spécifiques sachez que donc entre travailleurs qualifiés vous allez être aussi vous allez pouvoir gagner des points sur votre adaptabilité c'est à dire si vous avez déjà fait des séjours au Canada ou même travailler au Canada ou si vous avez des membres de la famille au Canada ça vous donne des petits points supplémentaires d'accord donc ça il y a des petits bonus comme ça pas pour les enfants par contre là il n'y a pas de points bonus pour les enfants par rapport au Québec qui donne des points au fédéral c'est pas un problème donc il n'y a pas de points bonus pour les enfants mais donc là vous allez être évalué donc pour le travailleur qualifié et puis si là vous passez vos 67 points et j'insiste sur le fait que dès que vous atteignez 67 on lâche on lâche tout c'est pas la peine de perdre du temps on peut réexpliquer la différence entre les 67 points et les 450 points donc travailleur qualifié est un des programmes qui tombe sous entrée express d'accord c'est ça en travailleur qualifié on doit obtenir un minimum de 67 points sur la grille de sélection du programme des travailleurs qualifiés donc si on est si on a ces 67 points là on peut rentrer dans le programme d'entrée express dans lequel là il faudra 450 points oui ça demande d'intention de résidence permanente donc en fait il faut 67 points minimum pour le programme oui de travailleurs qualifiés d'accord et sachant qu'il y a 4 programmes ah non 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 c'est 4 programmes sous entrée express d'accord ça c'est un des programmes donc 4 travailleurs qualifiés c'est un des programmes d'entrée express et un des programmes sur lequel il faut 67 points si on a ces 67 points pas la peine d'aller en chercher plus non non et là on rentre dans ces cas là dans la demande d'entrée express voilà et là il faut avoir un minimum aujourd'hui de 450 points c'est notre grille de sélection d'accord il y a ces deux grilles de sélection une sous travailleur qualifié une sous entrée express si j'ai compris vous avez compris d'accord travailleur qualifié c'est quand même important de savoir que c'est pareil il faut avoir au moins le secondaire de terminé d'accord et un an de travail à temps complet à accompli d'accord accompli à temps complet je répète c'est 30 heures de travail par semaine hebdomadaire minimum 30 heures de travail à temps complet et sous une profession de compétence 0 A ou B ça on en a parlé déjà dans les autres dans un autre 0 A ou B donc c'est des travailleurs qualifiés ça veut pas dire que c'est pas technicien et on trouve aussi cette liste sur le site du CIC oui vous cherchez la oui vous mettez matrice de matrice j'ai plus de nom là mais ça va me revenir mais en fait vous cherchez votre si votre si vous mettez niveau de compétence 0 A ou B je pense que ça va apparaître tout seul d'accord mais vous cherchez vraiment à ce que votre profession soit en tant que travailleur qualifié ce qui inclut les techniciens d'accord il y a nombreux techniciens comme les soudeurs qui demandent ce sont des métiers très spécialisés qui rentrent dans ces métiers là oui tout à fait c'est juste quand on est vendeur quand on est qu'est-ce que j'avais dit l'autre fois vendeur et serveur serveur bah là non là c'est pas un travailleur qualifié c'est ça comme ce sont tous les petits boulots qu'on va donner à des étudiants il faut avoir des responsabilités il faut avoir des responsabilités c'est ça on peut être chef des vendeurs la manager des vendeurs là c'est super on passe dans la catégorie au dessus mais si on est juste vendeur bah non on peut pas serveur on peut pas d'accord par contre responsable de salle dans un restaurant là oui là oui oui donc en fait il faut bien vérifier que sa profession tombe dans dans la bonne catégorie niveau de compétence 0 A ou B c'est la classification nationale des professions bah voilà ça y est ça me revient classification nationale des professions ceci simple j'ai cherché j'ai cherché et et donc voilà et donc ça vous mettez ça dans le moteur des cherches et vous allez la voir et là par contre on l'avait déjà dit c'est un peu compliqué parfois de retrouver sa profession parce que les termes ne sont pas les mêmes mais essayez de si vous ne trouvez plus votre terme en français essayez l'anglais parce que là l'anglais par contre c'est international donc essayez de retrouver même par lingui votre profession en anglais vous le rentrez là vous allez pouvoir le retrouver et vous repassez au français et puis ça se fait tout seul donc c'est plein de petites astuces comme ça qui prennent du temps mais ça vaut le coup quand même voilà et donc dans tous les cas de figure les cas de programme donc je répète c'est travailleurs qualifiés c'est généralement le cas de figure de monsieur tout le monde on va dire les métiers spécialisés qui ne répondent qu'à il n'y a que 6 métiers spécialisés donc il faut aller les voir s'ils sont listés il n'y a pas beaucoup de c'est vraiment très spécifique il y a l'expérience canadienne si vous avez vos 12 mois de travaux à temps plein donc toujours 30 heures semaine au niveau de compétence 0 A ou B au Canada si vous avez travaillé n'importe où au Canada ou si j'ai été au Québec non ah c'est pas reconnu au Québec on passe à l'expérience québécoise un programme québécoise d'accord donc c'est partout sauf que et candidat des provinces c'est à dire qu'on a été sélectionné par une province on a fait une pré-sélection près d'une province qui a dit ah oui moi ce candidat je le veux ben là on obtient sa petite sélection de la province et c'est facile le candidat des provinces ou ça est pareil c'est quelque chose de très long ? non non il y a des provinces pour lesquelles c'est très rapide on obtient rapidement sa sélection mais tout dépend de ce que recherche la province et ce que vous faites vous parce qu'en fait les provinces ils s'adaptent vraiment à leur demande et si on tape candidat des provinces on va trouver toutes les provinces qui sont à la recherche ? ben en fait toutes les provinces sont à la recherche d'accord donc il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter il ne faut pas aller sur leur... oui 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 toutes les provinces ont un programme spécifique pour... mais c'est des critères de sélection spécifiques en tout il y a 60 programmes de résidence permanente en tout si on fait tous les programmes toutes les provinces du Canada il y a pratiquement 60 programmes donc... ça vous endonne quand même des chances pour pouvoir arriver donc c'est vrai que quand les gens ne cherchent qu'au Québec ben voilà aujourd'hui vous aurez appris que vous pouvez peut-être immigrer ailleurs avec 60 programmes de résidence permanente c'est ça ? oui oui pour la résidence permanente c'est énorme c'est énorme c'est énorme donc après ça c'est... vous vous rendez compte aujourd'hui là la chance que vous avez waouh donc une fois qu'on est même sélectionné qu'on a... c'est une belle nouvelle on a reçu son invitation donc on va pouvoir donc passer à la vitesse enfin à la deuxième étape qui est après ça au niveau fédéral demander la résidence permanente et là je vous rappelle qu'on doit passer les examens médicaux et passer la criminalité et au niveau de la résidence permanente n'oubliez pas qu'il faut démontrer une certaine capacité financière pour pouvoir survivre les trois premiers mois donc il y a une grille de capacité financière ou si vous tapez capacité financière vous allez l'obtenir et suivant le nombre de membres de la famille avec lesquelles vous allez voyager il y a un chiffre je crois qu'une personne toute seule c'est environ 4000 dollars une famille de quatre c'est environ 7000 dollars oui donc ce n'est pas non plus ce qu'il faut c'est pouvoir tenir trois mois pour pouvoir après rapidement se retourner sachant que c'est quand même assez facile de trouver je crois que c'est pour le Québec je crois que je dis des bêtises je crois que c'est un peu plus quand même mais ce n'est pas énorme bon en tous les cas on trouve cette information sur le site du CIC donc n'hésitez pas à aller faire cette recherche pour savoir si si vous avez la capacité financière généralement ce n'est pas vraiment ce n'est pas énorme c'est quand même un critère de sélection il faut avoir cette somme ah oui il faut l'avoir si vous ne l'avez pas vous n'êtes pas éligible non exactement il faut l'avoir sur un compte en banque au nom de l'appliquant principal oui là ce n'est pas des avoirs immobiliers non non ce n'est pas des avoirs c'est vraiment l'argent parce qu'ils veulent que quand vous arrivez au Canada d'ailleurs quand vous allez arriver ils vont vous demander de le redémontrer à l'aéroport vous avez bien l'argent sur ce fonds là parce qu'ils veulent être sûr que pendant les trois premiers mois vous n'avez pas accès à l'aide de l'Etat du gouvernement c'est ça vous n'êtes pas appel au chômage exactement donc il faut que trois premiers mois vous puissiez survivre tout seul par vos propres moyens d'accord et après de toute façon comme vous êtes éligible à l'emploi ben voilà c'est ça vous trouvez un emploi quel que soit l'emploi mais en tous les cas voilà donc ça vous donne une petite marge de manœuvre pendant les trois premiers mois si vous ne trouvez pas du travail tout de suite en tout cas de pouvoir survivre bon ben voilà donc on a appris pas mal de choses avec l'entrée express aujourd'hui moi je suis là où je suis vraiment contente pour vous et je trouve que c'est une excellente nouvelle c'est de savoir qu'il y a quand même 60 une soixantaine de programmes une soixantaine de programmes d'immigration permanente au Canada toutes provinces confondues toutes provinces confondues et que toutes les provinces recherchent enfin peut-être pas toutes mais beaucoup de provinces recherchent aussi oui parce qu'il y a des des francophones oui et puis par exemple il y a des provinces qui recherchent des fermiers donc si vous êtes fermier et puis ben allez voir il y a des provinces vers l'ouest là où il y a des grandes étendues de ferries de fermes mais voilà donc ça vaut le coup parfois si vous avez des compétences dans ce domaine là d'aller voir d'aller voir s'il y a un programme qui répond à vos critères enfin donc n'hésitez pas à aller chercher à votre profil en tapant immigration et le nom de la province chaque province a sa propre page et puis ses propres programmes sont vraiment explicitement expliqués toujours en français et en anglais alors pas toutes et puis là où je suis un peu déçue c'est qu'il y a des provinces qui recherchent des francophones qui n'ont pas fait encore l'effort de passer leur page pourtant pour stimuler l'immigration francophone aux français est-ce qu'il y a une liste des provinces qui cherchent des immigrants francophones pas que je sache mais généralement c'est vous pouvez chercher l'immigration francophone au Canada et généralement les provinces ça va sortir dans les premières les premières provinces vont être les bonnes finalement bon ben voilà accrochez-vous oui il y a quand même espoir il y a espoir c'est vrai que ça prend du temps ça prend de la lecture mais vous pouvez y arriver et puis une fois de plus si vous avez des questions n'hésitez pas à faire appel à Valérie vous pouvez aussi passer par moi si vous voulez si je ne peux pas vous y répondre je vous renverrai à Valérie mais voilà on est là pour vous et pour vous aider à bâtir votre projet d'immigration donc n'hésitez pas et puis n'hésitez pas à nous poser vos questions les petits commentaires exactement on récupère les questions toutes les semaines et puis on établit des sujets pour les semaines suivantes exactement donc merci à Barbara pour cette question intéressante voilà merci Valérie merci à la semaine prochaine à la semaine prochaine et nous on se retrouve après la pause la parole est à vous vous est présenté par Du Côté de Montréal partenaire de votre immigration bonjour Daphine salut ça va bien mais oui très bien et toi bon bien merci de participer au mardi de l'immigration et d'avoir accepté cette invitation alors j'aimerais que tu nous racontes un peu qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de venir vivre au Québec alors en fait je sais pas si vraiment j'ai choisi tout de suite en fait ça faisait longtemps qu'on était à Paris on avait quand même envie de changer de vie et on avait regardé Londres on avait regardé Bruxelles et l'hiver il y a 4 ans il n'y avait pas de neige dans les Alpes et du coup on s'est dit bah écoute on va aller skier dans un endroit dans lequel il y a de la neige et on est arrivé à Trudeau et là dessus à Trudeau on s'est dit ok on va emménager là et 4 jours après on avait une maison au Canada sans visa sans rien et sans donc ça c'était le concept mais parce qu'en fait tout ce qui nous plaisait dans les villes qu'on avait repérées avant donc à Bruxelles à Londres en fait tout ce qui nous plaisait on le retrouvait ici plus la neige plus la neige en plus de ça oui parce qu'il faut dire que c'était quand même c'était quand même un élément hyper important par exemple la Belgique c'était un problème pour ça c'est moins accessible enfin c'est moins d'aller skier etc en fait chaque ville avait un peu ses défauts puis ici on retrouvait toutes les qualités qu'on retrouvait dans chaque ville qui nous plaisait donc ça s'est fait quand même assez vite on va pas se mentir le visa etc l'enclenchement du visa on a vendu notre maison on a vendu nos affaires enfin on a vendu nos affaires mais on est venu avec ça c'est quand même important je pense que c'est important je sais pas ce que t'en penses je sais pas si t'as d'autres invités qui en ont parlé mais je pense que c'est quand même important de prendre un espèce de mini conteneur de ta vie d'avant parce que c'est rassurant c'est je sais pas si c'est très agréable finalement peut-être que pour certaines personnes c'est bien mais en tout cas moi ça me correspondait pas forcément de repartir sans rien j'avais rien à quitter de particulier j'avais une vie super agréable etc on habitait à Paris tout allait bien c'est juste que c'était fatiguant cette vie Paris c'est fatiguant et du coup quand on est arrivé ici je trouvais ça rassurant d'avoir quelques objets qui te rappellent ta vie j'avais pas envie de tout quitter c'est pas comme si tu laisses un truc puis t'as plus envie d'en entendre parler jamais non pas du tout nous on a nos copains là-bas c'est pas du tout un rejet et puis ça cette immigration là de ne pas être un rejet aussi je pense qu'elle est hyper différente et c'est beaucoup plus facile je pense de moi je me sens pas je me sens pas avoir immigré quelque part en fait je me sens avoir choisi un endroit française qui a décidé d'aller vivre ailleurs c'est ça j'ai pas d'accent je fais pas je fais pas la fosse canadienne je suis pas du tout canadienne je suis pas du tout je suis française qui a eu envie de venir habiter ici puis je trouve ça vraiment cool et puis 4 ans après jamais encore d'accord et en fait vous avez choisi quoi un visa lié au fait que tu as créé ta société ici alors je pense que c'est un visa qui est d'après ce que m'a dit mon avocat globalement qui est vraiment beaucoup plus difficile aujourd'hui à obtenir mais là on parle de quelque chose il y a 4 ans les donc j'ai une société depuis 12 ans à Paris que je continue à avoir et en fait j'ai créé une filiale ici et du coup cette filiale donc m'a permis d'avoir en 3 semaines un visa temporaire et en parallèle on avait monté le dossier de on l'a monté sans avocat par contre on l'a monté sans avocat on l'a monté seul le visa de résidence permanente et elle est quand même assez vite je parle de 2 ans quand même c'est pas non plus tout de suite tout de suite mais vous habitiez de toute façon ici on habitait ici avec notre visa temporaire qui nous avait été donné pour 3 ans ce qui est beaucoup aussi donc on avait 3 ans pour se retourner mais je trouve que les papiers c'est vraiment cool quand tu les as puis c'est vraiment rassurant aussi mais j'avoue que c'est pas quelque chose où je me suis jamais fait tellement de soucis d'accord c'est pas un truc qui m'a préoccupée parce que je ne pense pas que tu sois une personne qui te fasse beaucoup de soucis sur grand chose non mais c'est vrai c'est pas un truc d'accord tu as eu ici un petit canadien tu as eu un enfant ici est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ce volet en fait alors ce volet je pense qu'il est hyper important parce que je pense qu'il concerne quand même pas mal de monde quand on est une fille quand on a entre 30 et 40 ans qu'on décide de changer de vie et si on n'a pas eu d'enfant forcément le processus d'en avoir un dans un pays étranger on se pose des questions etc moi je me souviens avoir essayé de voir comment ça se passait etc finalement comme ça m'est arrivé je vais vous raconter comment ça se passe et ici franchement objectivement ça se passe vraiment très bien alors c'est juste mon expérience je ne peux pas parler pour tout le monde il n'y a pas de généralité il n'y a pas de généralité mais en tout cas je peux vous raconter une expérience extrêmement heureuse je n'en jolive pas c'est vraiment telle qu'elle a été vécue en France j'avais fait six fausses couches donc avant d'avoir Balthazar donc c'est quand même une démarche qui était assez lourde etc quand je suis arrivée ici peut-être je crois que c'était un an après je suis tombée enceinte et là je n'avais aucune idée j'ai pas de médecin traitant puis j'ai pas de médecin traitant et c'est pas la mort on m'a toujours pris dans un hôpital si jamais j'avais vraiment une urgence ça m'est arrivé une fois non on ne vous laisse pas mourir sur le trottoir parce que vous n'avez pas de médecin traitant je n'ai jamais vu ça je ne trouve pas que ça soit compliqué non plus d'avoir des soins et bref donc je tombe enceinte et là-dessus alors peut-être aussi qu'il faut un peu de la chance alors moi j'en ai pas mal je ne sais pas si je peux vous en donner mais en tout cas moi j'en ai je suis arrivée dans un je vois centre obstétrical je suis rentrée là-dedans puis là-dedans comme la personne a vu que j'avais fait s'il faut se coucher avant elle m'a dit vraiment il faudrait quand même un suivi important donc du coup je me suis retrouvée à l'hôpital Sainte-Justine et à l'hôpital Sainte-Justine on m'a donné un traitement un traitement qu'on ne m'aurait pas forcément donné en France parce que c'est un traitement qu'on donne un baisse de progestérone un truc un peu quand même costaud puis qu'on donne après 40 ans généralement on en donne certainement peut-être en France mais ce que je veux dire c'est que moi j'en ai jamais eu même après mes six fausses couches j'en avais jamais eu et finalement ben voilà ma grossesse a été suivie là-bas je trouve que c'était un suivi hyper particulièrement humain puis un suivi j'ai vraiment enfin les personnes avaient du temps en fait on lit beaucoup de choses sur tout l'aspect médical au Canada et je me retrouve jamais là-dedans parce que je trouve qu'au contraire les personnes ont du temps il y a des infirmières qui ont des rôles beaucoup plus importants qu'en France c'est-à-dire que l'infirmière elle est à la gare de triage puis elle prend son temps pour voir quelles sont quelles sont les difficultés qui ont été parcourues c'est il y a une vraie écoute il y a une vraie écoute en fait il y a une vraie écoute et j'entends parfois ici je peux l'entendre ça me dit rien vraiment mais je peux l'entendre de dire qu'on est des numéros qu'il y a tellement de manque de médecins etc mais moi je n'ai jamais ressenti ça jamais et j'ai fait les urgences une fois et c'est pareil les urgences j'ai jamais considéré qu'on m'avait casé dans un coin non effectivement j'ai attendu mais j'ai attendu aussi en France j'ai fait si fausse coup je peux vous dire que je m'en suis farcie des couleurs d'hôpital à attendre que non c'est pas une enfin il faut ni ni dire que c'est bien d'un côté et mal de l'autre parce que des deux côtés c'est différent et puis je pense que c'est vraiment le manque de moyens humains je crois qu'il y a des deux côtés et puis je pense que c'est surtout aussi une grosse méconnaissance de ce que représente le médecin traitant moi ça fait deux ans et demi que je suis là et je viens enfin de comprendre parce que j'ai été invitée par des amis québécois la semaine dernière et en échangeant en fait j'ai compris qu'un médecin traitant c'est pas le médecin traitant qu'on a en France moi mais en France effectivement depuis quelques années peut-être une dizaine d'années on nous demande d'avoir un médecin traitant enregistré à la sécurité sociale blablabla et puis vous avez une angine vous appelez votre médecin traitant vous avez un rendez-vous d'urgence etc ici c'est absolument pas ça un médecin traitant c'est un médecin c'est un médecin global qui nous suit sur une année c'est-à-dire enfin sur toute notre vie mais en gros on y va une fois par an ou deux fois par an si jamais on a par exemple moi j'ai des soucis de thyroïde donc elle va me donner la liste des examens que j'ai à faire elle va recevoir les examens puis quand je vais reprendre rendez-vous pour aller la voir l'année prochaine et bien elle va me redonner à nouveau puis elle va suivre c'est un médecin qui fait un suivi général de votre santé en fonction de si on a un cancer une grossesse dans ces cas-là effectivement il va y avoir un suivi un peu plus poussé mais le médecin traitant n'est pas le médecin qu'on va voir en cas d'urgence il ne gère pas ça et nous en fait on n'a pas l'habitude de ça et c'est ce qui fait que les gens paniquent mais c'est un peu l'hygiéniste c'est ça il fait des préventions c'est un peu l'hygiéniste tu ne vas pas avoir un hygiéniste parce que tu as une carie c'est ça je pense qu'il y a certains médecins qui ne vont pas être super contents mais c'est un peu ça non mais le médecin traitant au Québec c'est vraiment ça je veux dire c'est vraiment c'est de faire en sorte que tu ne tombes pas malade c'est ça et puis il y a un dossier il y a un suivi et puis si jamais un jour il s'avérait qu'on est autre chose et bien dans ces cas là ça se fait différemment mais c'est vraiment un médecin qui suit la santé c'est pas un médecin qui va qui est là parce qu'on a une angine parce qu'on a une otite parce que d'un seul coup on a mal au ventre là dans ces cas là effectivement si c'est vraiment grave et que ça fait plus de 3 jours qu'on a de la fièvre et qu'on ne s'en sort pas on peut effectivement aller à l'hôpital et dans ces cas là il y a une prise en charge ou alors les cliniques de jour tu vois par exemple pour tout ce qui est c'est vrai qu'aussi alors je parle santé mais ça m'arrive très peu mais toute la médication en angine etc objectivement le rôle des pharmaciens en France ma mère était pharmacien donc je ne peux pas quand même en parler mais en France le rôle du pharmacien est extrêmement minimisé alors qu'ici on a des vrais conseils tu vas à la pharmacie tu peux consulter je parle de bobologie je ne parle pas tu ne vas pas voir ton pharmacien c'est un cancer non non on est d'accord mais je veux dire on a un peu mal à la gorge effectivement et tu auras des conseils et tu auras des conseils à viser tu auras des conseils à viser et qui même souvent sont assez surprenants parce que souvent finalement ton médecin et ton pharmacien il te refait partir en te disant tu prends de l'eau salée de l'eau avec du sel parce que là c'est juste une petite irritation de la gorge ça ne mérite pas forcément un médicament je trouve que la relation aux médicaments chez les pharmaciens elle est particulièrement intéressante on ne te survend pas des produits pour faire gagner d'argent c'est même vraiment très curieux la façon dont l'approche est faite en fait l'approche est vraiment particulièrement médicale c'est pas la pharmacie n'est pas une shop de médicaments c'est une c'est un par contre rassurez-vous vous qui aimez consommer du médicament à outrance vous pouvez y aller il y a des rayons entiers vous pouvez tout prendre et faire des stocks absolument incroyables mais pour des non stressés de la vie et qui ne tombent jamais malades je touche la peau de sang je vous dis mais donc ouais non c'est sûr que c'est vrai c'est pas une après attends alors après il y a aussi tous les tous les gens qui peuvent être stressés parce qu'ils ne vont pas retrouver les mêmes médicaments moi j'en prends pas beaucoup mais il y a une crème que j'adore par exemple c'est une crème en antibiotique quand tu te fais un truc qui a du mal à cicatriser effectivement ça s'appelle l'oréomycine en France puis je n'en trouve pas ici c'est pas grave il y a une équivalence puis personne ici n'est mort d'une septicémie parce qu'il n'arrivait pas à se donc l'équivalence elle doit être quand même très très équivalente il ne faut pas s'affoler le paracétamol c'est pareil le paracétamol il n'y a pas de paracétamol ici mais il y a du Tylenol ça marche très bien c'est exactement la même chose enfin c'est pas exactement c'est pas la même molécule mais en tout cas c'est le ça a le même le même effet et je ne pense pas que les gens aient plus mal à la tête ici ce qu'il faut voir aussi c'est qu'on serait dans un pays où la mortalité serait à 65 ans tu commencerais à t'affoler sur le côté médical là on parle de deux pays qui ont exactement la même mortalité je pense que finalement le système médical il est à peu près similaire je ne trouve pas que ce soit une en tout cas je ne trouve pas du tout que ce soit un point sur lequel il faille paniquer et se dire ça peut faire l'objet de ne pas venir moi je n'insiste pas particulièrement pour que les gens viennent vous n'êtes pas obligé parce qu'il y a quand même quelque chose hyper agréable dans ce pays c'est aussi qu'on ne se monte pas dessus on n'est pas les uns sur les autres et ça c'est vraiment quelque chose qui participe énormément à la qualité de vie et effectivement dans les hôpitaux ça se voit moins parce qu'il y a beaucoup de monde mais c'est bien beaucoup de gens qui paniquent par rapport à la maladie oui mais c'est aussi le seul domaine où finalement il y a du monde c'est vrai finalement il y a du monde le suivi médical donc en tant que grossesse c'était bon comment ça se passe alors en fait donc du coup moi j'étais suivie à l'hôpital mais pour les tu vois c'est ça qui est vraiment bien aussi pour désengorger les hôpitaux j'avais la possibilité de consulter dans un pas dans mon cas mais toutes les autres patientes pouvaient avoir les patientes non à risque en fait ne pouvaient aller dans un centre dans un cabinet médical qui n'est pas privé je parlais aussi de la prise en charge la prise en charge objectivement un accouchement ça m'a coûté zéro je suis à la RAMQ traditionnelle j'ai pas une assurance particulière j'ai une assurance mais je veux dire pour l'accouchement j'ai pas eu affaire à ton assurance affaire à mon assurance tout a été pris en charge c'est du tiers payant j'ai absolument rien avancé ça c'est quand même quelque chose de très important tu étais en chambre seule j'étais en chambre seule bah à Sainte-Justine il n'y a quasiment que des chambres seule mais dans beaucoup beaucoup d'hôpitaux en fait après j'ai accouché un 25 janvier 25 janvier il y a 25 27 oups des enfants malades donc c'est une c'est vraiment une grosse institution où on était vraiment très peu de chambres enfin il y avait beaucoup de chambres disponibles encore bref la prise en charge elle a été donc je te dis elle a été extrêmement bien faite parce que donc tu as le choix effectivement d'aller faire ton suivi pas à l'hôpital ce qui permet effectivement à des personnes qui pourraient avoir des urgences etc d'avoir la priorité là dessus il y a aussi un aspect que j'ai trouvé extrêmement agréable c'est à dire que tu passes pas 9 mois les pattes à l'air à exposer en fait je trouve que les les visites de routine elles ont été faites d'une façon très humaine très humaine et puis très très respectueuse tu vois je pense que la personne qui m'a accouchée m'a pas forcément vue nue avant peut-être le septième ou huitième mois tu vois c'est pas une voilà il n'y a pas il n'y a pas de c'est pas c'est pas aussi pour avoir pour avoir fait parce que j'ai fait des fausses couches mais pas forcément avant trois mois j'en ai fait aussi après trois mois donc j'ai bien vu qu'en France finalement je dis en France mais c'est un peu moche de faire du de la comparaison de ça mais oui il faut quand même dire ce qui est oui pendant neuf mois en France t'as quand même les pattes à l'air puis on a commode ce que souhaite le médecin je sais pas pourquoi ils ont besoin d'aller trifouiller dans tous les sens ici jamais personne n'a trifouillé dans tous les sens on te prend la taille de ton ventre on te prend des échographies si t'en as besoin on te prend il y a un respect de l'intimité il y a un respect de l'intimité qui est vraiment très agréable c'est vrai que moi je sais pour avoir testé pour la première fois un rendez-vous avec un gynécologue parlons-en c'est des sujets quand même oui ce sont des sujets on nous fait aller dans une salle on nous fait effectivement des habits le bas ce genre de choses et puis on nous donne un drap on se couvre d'un drap et puis là le médecin arrive et puis voilà au moins on a un drap sur nous on est et puis ça voilà ça se passe en quelques minutes et puis la personne sort on se rhabille tranquillement on a toujours notre drap sur nous je trouve qu'il y a un vrai respect de l'intimité de la personne on n'est pas là en train d'attendre que le médecin arrive les quatre fers en l'air et tu vois moi j'ai eu quand même pas mal de copines puis je l'ai vécu aussi quand du coup j'ai été obligée de me faire opérer suite à mes fausses couches les j'ai été opérée dans un hôpital universitaire c'est un CHU Sainte-Justine t'as pas t'as pas 40 moi je trouve ça très bien qu'il y ait des étudiants et effectivement c'est la base d'un hôpital il faut que il faut que les étudiants puissent voir comment se passe un accouchement bien sûr pour pouvoir apprendre etc pour qu'il y ait une transmission des connaissances mais j'ai jamais senti à Sainte-Justine que c'était une qu'il y avait 32 personnes qui en avaient rien à faire d'être là ou pas là ça je me souviens et ça c'est vraiment extrêmement agréable moi j'ai fait ça après mon accouchement où t'as toutes les personnes les réflexions des gens qui sont là en train de faire le nettoyage dans la salle d'op on est là on a l'impression d'être un animal avec le docteur Pez il y a tout le temps plein de sang ici et puis là on parle de vous c'est ce qui est sorti de mon corps non non c'est quand même il n'y a quand même pas ça mais ça participe au fait que oui c'est pas plus agréable moi j'ai quand même pas gardé un souvenir de l'accouchement on va pas se mentir c'est épouvantable que ça soit à l'étranger ou ici ou n'importe où en France ou ailleurs c'est quand même un truc intense mais je pense que tu vois quand c'est fait quand c'est bien fait dans le respect c'est quand même assez agréable et alors la maladie infantile alors tu n'en as tu n'en as qu'un donc c'est ta première expérience donc les petits rhumes les dents la toux ce genre de choses comment ça se passe est-ce que tu as le sentiment est-ce que puisque tu as forcément des amis qui ont des enfants donc à Paris est-ce que tu as le sentiment que que tu vas moins chez le médecin que ton fils est moins malade est-ce que ah bah alors ça c'est certain que je n'ai pas une expérience énorme il a fait tous ses vaccins on est allé au CLSC c'est une je ne sais pas comment on pourrait appeler ça en France c'est un espèce de centre social en gros qui permet d'aller faire faire ses vaccins donc au début de sa vie il y a quand même pas mal de vaccins puis après c'est tous les ans et et donc ça ça se passe plutôt très bien c'est gratuit aussi c'est pas une c'est pas obligatoire par contre ou c'est obligatoire les vaccins ouais il y a des vaccins obligatoires ou oui 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 si 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 il y a énormément de vaccins en fait si même je me demande s'ils ne sont même pas tous obligatoires je pense que c'est comme en France et alors il y a une histoire aussi de vaccins de 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 vaccins qu'on doit se faire faire en France si on voyage souvent si on retourne souvent en France moi je sais que j'ai fait une une un vaccin supplémentaire parce que Balthazar était amené à aller en France plus souvent et la méningite et une des méningites alors je ne sais plus laquelle et pas encore la vaccination n'arrive pas ici c'est ça la vaccination est obligatoire en France puis une autre pour une autre méningite est obligatoire ici donc effectivement il a eu les deux la vaccination si elle est obligatoire de toute façon on l'a faite je sais pas s'il y a débat ou pas débat en tout cas c'est pas mon débat ça m'intéresse pas voilà il est vacciné et alors après sur effectivement le suivi je trouve que c'est certainement vrai certainement d'autres personnes doivent avoir des problèmes pour trouver un pédiatre il est né moi il est né à Sainte-Justine il y a eu le lendemain donc le lendemain de mon retour à la maison on a une infirmière ouais il y a une infirmière pas trois jours le lendemain il y a une infirmière attends non non tu parles de quoi ah non non je suis restée quatre jours à l'hôpital j'ai eu une césarienne ah oui parce que t'as eu une césarienne quatre jours en France la césarienne c'est sept jours attends non j'ai eu une césarienne et je devais rester deux jours et là au bout de deux jours j'en ai ah non mais attendez vous avez on ne sait pas pas très bien compris je ne peux pas sortir je ne peux pas marcher je ne marche pas c'est absolument affreux et du coup je suis restée quatre jours donc c'est quand même possible je suis quand même restée quatre jours il y a un truc hyper agréable aussi qui n'existe pas partout c'est que le papa a le droit de dormir à l'hôpital alors on ne vous prend pas votre bébé en pouponnière ça n'existe pas la nuit mais en revanche comme vous pouvez avoir votre conjoint franchement c'est quand même vraiment hyper agréable un vrai confort oui c'est vraiment un vrai confort parce que c'est oui c'est vraiment un vrai confort non je suis quand même restée quatre jours à l'hôpital mais le lendemain de ces quatre jours il y a une infirmière qui est venue à la maison et qui m'a dit voilà c'est justement une infirmière du CLSC qui se déplace chez vous pour savoir si tout va bien si votre bébé va bien si vous vous allez bien je trouve ça hyper agréable aussi elle a vu que le bébé allait bien et puis après il y a quand même aussi toute une démarche de savoir si toi tu vas bien c'est quand même un tu viens de te prendre s'il n'y a pas un énorme bébé blues c'est ça il y a quand même un camion qui vient de te rouler dessus qu'est-ce qu'il se passe donc c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui vient chez toi puis c'est bien qu'elle vienne chez toi elle te dit elle est dans ton environnement oui c'est ça t'as pas besoin d'un label j'avais pas besoin d'un tampon pour me dire c'est ok ce que tu fais mais je trouve ça cool j'aime bien ce principe il y a toujours cette démarche humaine ouais exactement de dire que tu pourrais ne pas aller bien et bref du coup une fois qu'elle vient elle te donne une liste de pédiatres qui sont disponibles qui ont encore de la place et du coup on a appelé puis voilà ça s'est fait ça s'est fait puis on a eu un rendez-vous le rendez-vous il est même pas tout de suite tout de suite parce que c'est pour les premiers vaccins puis je crois que c'est trois mois alors est-ce que lui ce pédiatre fait le même suivi que ce qu'on appelle le médecin traitant au Québec pas le médecin traitant français ou est-ce que si jamais ton fils tombe malade a une angine une otite ou tu peux l'appeler et avoir un rendez-vous dans la journée ouais alors en fait je suis dans une clinique c'est une sorte de clinique d'enfants et ça s'appelle Tinnitod il y en a plusieurs il y en a plusieurs qui fonctionnent de cette façon là en fait t'as deux systèmes t'as rendez-vous récurrents avec ta pédiatre qui te suit enfin qui ne te suit pas toi qui suit l'enfant c'est ça t'as plus de 18 ans mais et puis t'as fait toutes tes dons normalement et puis t'as la t'as les urgences et puis t'as effectivement tu peux t'inscrire en ligne et puis demander un rendez-vous et franchement ça se fait vraiment j'ai jamais eu on l'a fait une fois on a eu un rendez-vous tout de suite on a préféré même nous-mêmes y aller le matin plutôt que l'après-midi enfin tu vois on a même pu choisir notre horaire je veux dire donc il n'y a pas de non ça aussi ça aussi j'entends beaucoup dire c'est affreux d'avoir une d'avoir mais j'ai pas encore rencontré ça en fait j'ai pas encore été à la je dis pas que ça n'existe pas mais je trouve que d'avoir un rendez-vous quand t'es malade oui c'est faisable personne ne te laissera jamais ton pharmacien si tu vas le voir en lui disant voilà j'ai l'impression d'avoir un truc grave il va te trouver une solution il va te référer à quelqu'un en tout cas il va pas te laisser moisir sur le trottoir sous la neige par au moins 32 ouais alors après je pense que il y a toujours à cette même soirée où j'ai appris comment fonctionnait le médecin 30 ans j'ai rencontré une personne où elle ça fait deux mois et demi qu'elle est malade elle te dit c'est l'horreur et c'est vrai quand elle me parle et qu'elle me raconte son expérience je ne l'entends pas et je ne la vois pas parce que je ne le vis pas du tout de cette façon moi j'ai été malade mais elle est malade mais elle je ne pense pas qu'elle soit allée à la pharmacie non mais c'est ça qu'elle a été en fait son parce qu'elle serait malade aussi juste elle n'a pas de médecin traitant et voilà ok et donc elle attend que ça passe ok donc il n'y a pas d'action ok donc ok alors par contre effectivement chez les tout-petits moi je n'ai pas eu ce besoin là en tout cas d'avoir une urgence urgence où effectivement tu appelles à SOS médecin j'ai plein de copines qui appellent SOS médecin tu n'as pas ça tu n'as pas SOS médecin mais si tu arrives aux urgences la nuit avec un petit tu as un triage mais c'est ça et puis tu as un triage en fait un triage ce sont des infirmières qui sont vraiment extrêmement bien formés pour voir quel est le degré d'urgence de ce que tu as jamais ils laisseront ton enfant est pris en priorité ça c'est sûr jamais sauf s'ils se cassent un coude et qu'il y en a un autre qui a avalé du poison mais c'est ça ils vont prioriser c'est ça alors tu peux attendre très longtemps nous ça nous est arrivé d'attendre quand même pas mal de temps parce que tu as eu affaire aux urgences il n'y a pas si longtemps que ça pas si longtemps que ça j'ai attendu mais je me souviens très bien avoir attendu énormément mais tu n'as pas attendu 25 heures non plus non j'ai attendu j'ai dû attendre 6 ou 7 heures oui c'est ça mais après ce que j'avais j'ai été correctement soignée d'abord il y a aussi une gestion de la douleur ici mais quand tu attends il y a quand même quelqu'un qui vient te voir ou tu attends seule bien sûr que non il y a quelqu'un qui vient te voir on m'a donné des sédatifs j'avais extrêmement mal on m'a donné de quoi ne plus avoir de douleur ta douleur est prise en charge en fait ta douleur elle est prise en charge en France aussi ta douleur est prise en charge tu passes du temps mais t'es pris en charge c'est ça t'es pris en charge et puis t'es pris en charge et on vient te voir t'es pas à l'abandon t'es ça donne presque envie d'être malade pour aller tester les urgences non mais c'est vrai que c'est un gros sujet c'est un gros sujet on lit énormément de témoignages et de choses très négatives et je suis d'accord avec toi je ne me retrouve absolument pas dans ce schéma négatif beaucoup de personnes m'ont demandé de parler effectivement du système médical jusqu'à maintenant je n'en avais jamais parlé parce que je n'avais pas d'expérience donc je suis contente que tu viennes témoigner de ta propre expérience parce que c'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu dis en France aussi par exemple la gestion de la douleur elle est obligatoire on est obligé de demander à un patient de noter sa douleur mais pour l'avoir quand même vécu alors je n'ai pas assez de comparaisons différentes mais pour l'avoir je n'ai pas suffisamment dans le nombre tu n'as pas fait si fausse couche ici disons mais en tout cas je trouve que ma douleur ici a été prise en compte j'ai été écoutée et puis on m'a donné effectivement des médicaments pour ça alors après il y a effectivement en France ou ici le problème de l'urgence l'urgence aller aux urgences mais c'est pour ça que je trouve que le pharmacien qui a une expertise ici il y a aussi un autre truc il est pharmacien mais il est pharmacien plus 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 il n'est pas là juste pour vendre du médicament et ça c'est tellement important parce qu'au lieu d'aller aux urgences parce que tu as mal à la gorge etc non tu vas à la pharmacie tu as mal au ventre oui c'est ça et puis avant de voir si ça peut être inquiétant etc et puis le pharmacien il ne t'enverra pas pas aux urgences si vraiment il y a un autre truc dont je voulais te parler mais c'est le 8 à 1 le 8 à 1 c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas les SOS médecins par exemple en France ça existe là c'est un peu le SOS médecin virtuel par téléphone mais en tout cas ça permet de poser des questions tu as une angoisse tu trouves que ton enfant a un truc en particulier tu peux les appeler ou toi même d'ailleurs tu peux les appeler et eux ne prendront non plus jamais le risque ils vont toujours t'envoyer vers un hôpital dans lequel il y a de la place etc à côté c'est aussi un confort c'est un confort de pouvoir soit ils t'envoient à l'hôpital soit ils te disent vous pouvez juste aller à la pharmacie ou ouais ils te disent quel est le degré ou au contraire appeler le 911 parce que c'est une vraie urgence c'est ça le 911 c'est vraiment l'urgence là on vous envoie les pompiers l'ambulance tout ce qui va avec la police aussi non ? sauf pas pour la maladie mais le 911 c'est vraiment le numéro d'urgence pour tout par contre le 811 donc 811 c'est vraiment une infirmière médicale maladie donc merci Delphine pour ce témoignage santé voilà on peut dire qu'on s'en sort on est vivant c'est ça et a priori on a même la même espérance de vie que partout d'ailleurs ça c'est plutôt une bonne nouvelle c'est ça merci Delphine merci salut salut l'instant coach l'instant coach vous est présenté par HPL coaching avec Hélène Le Gallet bonjour Hélène bonjour Géraldine comment vas-tu ? je vais très bien je te remercie alors le thème du jour la réflexion la réflexion du jour la fameuse alors aujourd'hui Géraldine la réflexion qui m'est venue elle m'est venue en m'inspirant du milieu du sport je me suis demandé qu'est-ce que faisaient les sportifs pour réussir une compétition par exemple un marathon ils prennent soin d'eux ils gèrent ils ont une bonne hygiène de vie ils sont à l'écoute de leur corps et ce qui revient à l'idée de bien se connaître et c'est le parallèle que je vais faire avec ce projet d'immigration de changement c'est important de savoir qui l'on est si on faisait une analogie avec le monde du sport quel sportif on est et pourquoi je parle du monde du sport parce que j'avais envie de focaliser mettre le focus sur le mot énergie un projet de changement ça demande énormément d'énergie c'est très demandant il faut voir ça sur le long terme à la fois au début pour tout bouger puis aussi dans la durée pour maintenir et quelle est la dose d'énergie qu'on est prêt à mettre dans ce projet de changement d'immigration notamment ou que ce soit aussi un changement professionnel on fera toujours le parallèle sur les deux à la fois le changement personnel et le changement professionnel et donc ma thématique forte ça va être orienter votre énergie dans le bon sens l'important c'est gérer cette dose d'énergie qui est nécessaire et puis qui est qui est aussi une dose de courage derrière ça mais la gérer pourquoi ? parce que il y a des fois des fois il y a des warnings qui vont nous alerter dans le dans des warnings physiques dans le comment je me sens qui peuvent aller jusqu'au stress malheureusement et aussi à la non-adaptation qu'est-ce qu'il va faire dans votre énergie qui va vous permettre de vous adapter pour que votre projet soit un succès pour éviter les échecs aller vers le non-retour donc l'important c'est c'est de se connaître une fois de plus et de connaître ses sources d'énergie qui sont les personnes autour de vous qui peuvent vous aider qui sont les alliés qui sont vos proches qui sont les situations qui vous font du bien quels sont les lieux qui vous font du bien l'idée c'est de se faire plaisir pour gérer ce temps pour gérer cette énergie et puis de s'entourer aussi des bonnes personnes qui sont des spirales vertueuses d'accord s'accorder du temps c'est important et puis à s'entourer c'est important pour faire que votre projet soit une réussite que ce projet d'immigration soit une réussite l'idée de se dire bien c'est pas courir à 100 mètres c'est plutôt de de durer et de voir ça plutôt comme une épreuve de fond donc la réflexion d'aujourd'hui c'est orienter son énergie dans le bon sens pour que le projet d'immigration pour votre projet de changement soit une véritable réussite je te remercie Géraldine merci Hélène dis donc une fois de plus tu nous amènes à réfléchir effectivement où est-ce qu'on va aller chercher nos énergies et comment bâtir un projet merci merci on se retrouve la semaine prochaine au revoir très bonne semaine merci à toi bonne semaine à tous ceci merci à toi